Construire une maison RT 2012, zone de sismicité modérée, fondation. Pour la troisième fois, nous nous lançons dans l'autoconstruction en famille d'une maison d'habitation. Cette fois-ci, les contraintes de réglementation thermique RT 2012, ainsi que celles liées au risque sismique, car nous sommes en zone de sismicité modérée, changent considérablement la donne et nous allons devoir nous adapter. Le terrain est boisé et présente un relief particulièrement accidenté. Nous allons donc être contraints d'utiliser des moyens mécaniques importants pour le terrassement. Bien entendu, le BRH, brise aux roches hydrauliques, sera nécessaire. Lorsque la première phase, le décaissement, est terminée, nous mettons en place les chaises pour l'implantation. Vous trouverez ma méthode d'implantation dans cette chaîne sur la vidéo « Comment implanter une construction-explication en images 3D ». Nous déterminons le premier angle de la construction. Et à partir de là, toujours avec la même méthode d'implantation, nous plaçons nos pointes sur les chaises. Puis nous tirons des cordeaux. Et nous traçons les fondations, largeur 60 cm, profondeur minimale 50 cm. Pour le creusement des tranchées de fondation, une pelle plus petite entrera en action. Les tranchées sont maintenant toutes creusées. La nature du terrain est assez hétéroclite, mais la dominante reste le rocher. Nous allons maintenant tracer au marqueur de chantier, grâce au niveau à eau, le niveau supérieur du béton, et le centre des murs pour bien positionner les armatures de l'ongrine. Vous trouverez également sur cette chaîne YouTube, ma méthode d'utilisation du niveau à eau, dans la vidéo « Comment utiliser un niveau à eau ». Nous utilisons des armatures rectangulaires de 15 cm sur 35 cm, composées de 6 fers de 10 mm de section. Nous rajoutons dans toutes les longueurs d'armatures longines, deux fers de 12 mm de section, matérialisées ici en bleu. Pour lier toutes ces armatures et les équerres, nous utilisons des liens boucles de 12 cm que nous mettons en place grâce à un tireur. Ce procédé est extrêmement pratique et fait gagner beaucoup de temps. Nous utilisons des équerres en fer de 10 mm et 12 mm de section. Pour lier les angles, nous procédons ainsi. Équerre basse, débordement d'un mètre de chaque côté, 3 de 10 mm, 2 de 12 mm. Idem pour les équerres hautes, 3 de 10 mm de section. Pour les liaisons en T, nous procédons ainsi, toujours un mètre de chaque côté, équerre basse, 6 de 10 mm et 4 de 12 mm de section. Équerre haute, 1 mètre de chaque côté, 6 de 10 mm de section. Pour les croisements, nous procédons ainsi. Équerre basse, 1 mètre de chaque côté, 12 de 10 mm et 8 de 12 mm de section. Équerre haute, 1 mètre de chaque côté, 12 de 10 mm de section. Pour les raccords droits entre longueurs d'armature, nous lions des filants de 10 et 12 mm de section, de 1 mètre 50, répartis 75 cm de chaque côté, partie bas, 3 de 10 mm et 2 de 12 mm. Partie haut, 3 de 10 mm de section. Ensuite, nous positionnons tous les poteaux d'angle. Dimension, 8 cm sur 8 cm de côté, 4 fers de 10 mm, mur mètre et mur de refaire. Vous trouverez également sur cette chaîne YouTube la méthode de positionnement des poteaux sur la vidéo « Ferraillage, fondation, explication en images 3D ». Et maintenant, place à la pompe à béton et au toupie. La pompe se met en place. Et déploie sa flèche qui arrivera juste au point le plus éloigné des fondations. Quelques minutes plus tard, la première toupie arrive avec ses 8 mètres cubes de béton dosés à 350 kg de ciment au cube. Et le béton ne tarde pas à couler dans les fondations. Les repères de niveau marqués à la bombe à l'aide du niveau à eau s'avéreront très utiles. Et 3 heures plus tard, les fondations ont été coulées. 7 toupies et 54 mètres cubes de béton auront été nécessaires. Il faut maintenant arroser 2 ou 3 fois à intervalles réguliers pour éviter au maximum les micro-fissures de retrait du béton. qui n'affectent aucunement ses propriétés, mais qui sont désagréables au regard. Voilà, c'est terminé pour la première tranche. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison-overblog.com www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison.net